Qu'est-ce qui est arrivé à ma BD de l'homme langouste ? Oh oh, elle a dû rencontrer maman. Je suis désolée Angelo, mais je l'ai jetée à la poubelle. Quoi ? Non ! T'as pas fait ça ? Il faut que tu apprennes à ne plus laisser traîner tes affaires partout Angelo. Moi ? C'est pas mon genre. Oh, Angelo, il faut toujours que je fasse tout à ta place. Faire ta vaisselle, laver ton linge sale, préparer tes sandwichs... Ça risque d'être long. On fait un petit coup d'avance rapide. Après ton passage, l'idée est belle, te demander de prendre ta douche et de te brosser les dents. Tu es complètement irresponsable. Je dois bien avouer que c'est pas totalement faux, mais je peux faire des choses sans que tu me le demandes. Enfin, parfois, j'ai pas besoin de toi. Oh, vraiment ? Vraiment. Je te propose de faire un essai, alors. D'accord, ça marche. Donc, à partir de maintenant, tu vas t'occuper de toi tout seul. Pfff, fastoche ! Tu vas devoir faire ta lessive, préparer tous tes repas, ranger ta chambre, faire ta vaisselle... Oui, 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 j'ai compris, maman. Maman croit qu'elle vient de me donner la punition ultime, mais en fait, elle pouvait pas me faire de meilleurs cadeaux. L'opération indépendance a commencé. Ouais ! En chez nous, c'est génial ! Tu n'arrives pas à croire que ta mère te laisse rester en pyjama toute la journée ? Ouais, mais en plus, avoir un trampoline dans sa chambre. C'est normal, en fait. À partir de maintenant, c'est moi qui gère ma vie. Comment tu as fait pour négocier ça ? Tout ça m'a ouvert l'appétit. Oh, moi aussi, vous avez faim ? J'ai des bonbons, no problemo. Moi, j'ai pas le droit d'en manger. C'est exactement ce dont j'avais envie. C'est ma réserve en cas d'invasion zombie. On ne sait jamais quand elle aura lieu, alors il vaut mieux être prêt. Oh, vous savez quoi ? Je suis épuisée. Normalement, je devrais aller me coucher, mais je suis indépendant maintenant. Alors, je dois être à la hauteur de mon nouvel état. Arrête de faire du bruit ! Mince, une voisine grincheuse. Quand j'avais ton âge, je ne faisais jamais... Rapidement, pas de coucher. Papa, c'est vraiment trop injuste. C'est même ridicule. Il n'est encore qu'un enfant et moi, je suis une femme. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, comme tu dis, c'est Rocky. Mon nouvel ami. Tu l'aimes bien ? Je n'ai jamais eu le droit d'avoir un chien, moi. Et moi, je n'ai jamais pu rester en pyjama toute la journée. C'est d'ailleurs une chose que je dois absolument faire un jour ou l'autre. Profite bien de ces moments de liberté, Angelo. Parce que ça ne va pas durer. Vous entendez ça ? Mon estomac m'appelle. Hé, Angelo, donne-moi à manger, j'ai faim. Allez, fais quelque chose. J'ai faim, je meurs de faim. Ouais, ma réserve en cas d'invasion zombie. Oh non, ça va chier tout baveux. Il n'y a plus rien à manger. Il est temps de faire le plan. Oh, c'est donc comme ça qu'Angelo s'approvisionne ? Oui. Et en échange, on peut sauter sur son trampoline. À tout à l'heure, madame. La nourriture est arrivée. Nom d'un cac à la banane. Qu'est-ce que c'est que ce taux d'un bon grillon ? Hé, attendez, où est-ce que vous allez ? Tu voulais être indépendant ? Eh bien, tu l'es maintenant. C'est dur à dire, mais maman a raison. À quoi ça sert d'être indépendant si on partage pas ça avec ses amis ? J'ai peut-être été un peu négligent dans la catégorie propreté. C'est l'heure de l'opération être responsable, en mode Angelo. Angelo, pourquoi prends-tu ta douche tout habillée ? C'est une douche deux en un. Je me lave et je lave mes vêtements en même temps. Mais c'est génial ! Note à moi-même, ajoutez à ma liste, essayez la douche deux en un. Très bien, passons aux choses sérieuses. D'abord, un peu de musique. Comment tu as fait pour ranger ta chambre aussi vite ? Grâce à la musique. N'oublie pas, je viens encaisser le loyer demain soir. Le loyer ? Tu m'as jamais dit que je devais payer un loyer, je suis ton fils. Tu ne t'imagines tout de même pas habiter ici gratuitement, non ? Ta mère va te faire payer un loyer ? Ça rigole pas là, tu comptes faire quoi ? Maman, maman, maman ! Quelqu'un a gardé Bubule quand j'étais chez Elliot. Il lui a même appris à faire des tours. Est-ce que tu peux payer le poisson si tard, maman ? Je te remercie du fond du cœur, maman. Il faut trouver toutes sortes d'idées pour gagner de l'argent de poche. Remarquable ! Merci Angelo. Ne dis pas à ta mère que tu as fait tout ça à ma place. Pas de problème, mais tu vas devoir faire un petit geste alors. J'ai compris, use un mot. Tu vois, c'est vraiment dur de travailler pour payer son loyer. Il doit bien exister un moyen plus facile d'y arriver. Un colocataire ! Grâce à Eddy, je paye maintenant que la moitié du loyer. En plus, il a apporté sa table de ping-pong gagnant-gagnant. C'est gentil de partager ta chambre avec moi. Elle est beaucoup plus confortable que le garage du nouveau petit ami de mon ex-petit ami. Bon chien. Ça a l'air vraiment génial. Note à moi-même, ajoutez à ma liste, essayez la colocation. Tiens, prends ça, mec. Tu vas regretter de m'avoir défié. Prends ça. Je peux jouer ? Ouais, bien sûr, assieds-toi. Hé, oh, attention ! Je t'ai... Oh, t'as encore laissé ta pizza sur la chaise ? Alors, y'a pas de quoi en faire tout un fromage. Goûte-moi un de ces délicieux pop-corns, frangins. C'est fait maison. Oh, c'est mon estomac. Il me parle encore. Écoute, Angelo, arrête de manger toutes ces cochonneries. J'en peux plus, tu m'entends ? J'en peux plus. C'est gentil, mais non, merci, Eddy. Mon estomac le supporterait pas. Oh, j'espère que ça te dérange pas. J'ai invité des potes à la maison ce soir. Mais on a cours demain. Ça change quoi ? Angelo, il y a des gens à la porte. Je te rappelle que tu as cours demain. Au revoir, Eddy. Oh, petit pote, je déteste prendre la route tout seul. Alors, prends Rocky. Il te tiendra compagnie. C'est trop de responsabilité de toute façon. Oh, t'es vraiment incroyable, Amcelo. Merci, petit pote. Je ne sais pas ce que vous vendez, mais je ne suis pas acheteur. Vous n'auriez pas un garage où je pourrais m'installer ? J'ai un chien et une table de ping-pong. Tape-la ! Bon débarras. Maintenant, il est temps de manger un repas sain. Oh, je sais pas ce que prépare cette cuisinière, mais j'en veux, j'en veux. Il n'en est pas question. Je ne capitulerai pas. Maman est maligne. Elle a dit que je devais m'occuper de moi tout seul. Et tout ça pour que j'apprenne à me responsabiliser. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je vais me servir de sa tactique et la retourner contre elle. Et voilà, Pierre. Puisque je ne suis plus un enfant, j'en ai plus besoin. Wow, c'est super génial ! Merci Angelo ! Que fais-tu ? Ce sont tous les cadeaux que tu as fabriqués pour la fête des mères et mes anniversaires. Je sais. C'était quand j'étais un enfant. Maintenant, je suis un adulte. Alors, toutes ces vieilleries ne veulent plus rien dire. Je suis sûre que tu es d'accord. Et puis, ça fera toujours ça de moi qui traîne. Pas vrai ? Oh, c'est certain. La semaine dernière dans Bienvenue à la Maison de René. J'adore cette émission. Monique, une arrière-grand-mère très attachante. Angelo ! Moi aussi, je l'adore maintenant. Non, tu la détestes. Tu te moques de moi quand je la regarde. Ma mère est sur le point de craquer. Elle ne supporte pas de me voir grandir si vite. Demain, c'est la soirée des jeux en famille. J'ai préparé quelque chose de spécial. Je fais équipe avec Angelo, comme la semaine dernière. Je ne vais pas pouvoir jouer. Ce soir, je dois jardiner. Un homme doit se nourrir et rien n'est meilleur que les carottes ou les poivres gombiaux qu'on a plantés dans son jardin. Miam ! Mais je nous ai préparé un bon gâteau au chocolat. Non, merci, les gâteaux peuvent provoquer des caries. Allez, jouez bien. Terminé. Écoute, ça suffit, Angelo. Je veux que tu redeviennes un enfant. La vie n'est plus pareille sans tes chaussettes qui traînent partout dans la maison. Ah, si c'est que ça, on peut s'arranger. Je veux bien redevenir un enfant si tu reconnais que j'ai gagné mon pari. Oh, Angelo. Oui, tu as gagné ton pari. Tu sais, je n'ai pas jeté ta bande dessinée. Je l'ai cachée dans ma penderie. Oui, je le sais. Tu le savais ? J'ai caché les cadeaux de fête des mères et les objets que j'ai fait pour toi juste dessus. Oh. C'est bon maintenant, arrêtez de vous faire des câlins. Vous aurez tout le temps plus tard. Vous m'entendez ? Ce dont j'ai besoin, c'est une part de gâteau au chocolat et vide. Très bien. Maintenant, c'est au tour de Bertrand François. Ce ballon a dû être enduit d'huile ou quelque chose comme ça. Il est tout glissant. Oh, zut. Oh, mince. C'est presque rentré. Non, c'est bon, arrête. Je tiens absolument à te féliciter, Bertrand François. Me féliciter ? Moi, c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce que tu as réussi à ne jamais être blessé tout en restant quatre ans sur le banc des remplaçants sans jouer un seul match de basket. Oh, tu ne trouves peut-être pas ça drôle, mais moi, si, et je comprends que pour toi, en fait, ça ne le soit pas du tout. Bien que j'apprécie votre manière franche et détournée de me dire des choses difficiles à entendre, il n'en reste pas moins que c'est quand même une réalité dure à accepter. Croute, on devrait faire quelque chose pour l'aider. Je suis d'accord avec toi. Eh bien, je suis bon à rien faire. On dit bon à rien. Hein ? Je suis même mauvais en français. Fais pas cette tête, Bertrand François. Tu dois trouver le truc en quoi t'es bon. Il y en a forcément un. Je dois trouver un truc. Écoute, tout le monde a un truc. Quelque chose en quoi on est bon, qui nous différencie des autres. Deux points. Comme Victor, son truc, c'est de marquer un panier en étant dos au panneau. Le truc d'Enzo, c'est le skate. Et celui de Manetti... C'est jongler avec ses camarades de classe. Tout le monde a un truc. Et c'est quoi, tiens ? Oh, j'ai pas de truc en particulier, je veux me fermer aucune porte. Mais il y a une chose à laquelle je me consacre. C'est la lutte contre toute forme d'injustice. J'aide les plus petits à se lever et à dire la vérité à ceux qui détiennent le pouvoir. Voilà, ce genre de truc, quoi. Je suis un des petits dont tu parles ? Oui, tu en fais partie. Et on va t'aider à trouver ton truc. Mais ce sera pas facile. Bertrand François est plutôt du genre maladroit. Tu sais, je suis là, hein. Eh bien, ce n'est pas le ping-pong. Cramp, j'arrête. Ce n'est pas le karaté. Eh, j'y arrive ! Tomber, ça peut être un truc ? On devrait essayer d'autres disciplines. J'ai contacté des amis que j'ai dans le club cinéma pour que tu puisses y entrer. Salut, Bertrand François. Alors, il paraît que tu sais faire de super films. Ah bon ? Qu'est-ce que tu leur as dit ? Rien de très important. En fait, j'ai toujours voulu réaliser des films. J'ai un regard très... Tu parles trop, là. D'accord. Oui, j'ai beaucoup d'expérience. Je suis sûre que tu connais ce petit bijou. La micro-caméra numérique HD multiformat 3.0. La 3.0 ? Mais bien sûr, j'adore la 3.0. Il y a longtemps, j'ai fait un film en Afrique avec elle. Elle vient de sortir. Ouais, c'est pas croyable. Ce petit bijou est ce qui se fait de mieux. Oui. Oups. Désolée. Attends, je t'aide. La bouteille d'eau. Les écrans. Oh, Bertrand François. Le compteur a encore disjonté. Menu spécial coupure de Bertrand François. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Visiblement, tu n'es pas fait pour être derrière la caméra. Je crois que tu serais sûrement mieux devant. On va t'emmener faire un essai au club de théâtre. Je sens que ça va bien se passer. Je ne pourrai jamais jouer devant des gens. Je serai paralysée par le trac. Non, tu vas être génial. Il ne joue pas à la comédie. Vous voyez, je ne pense pas que je sois faite, comment dire, pour ce genre de choses. Ça paraît évident. Tu as fait une prestation très convaincante, Bertrand François. Et tu sais quoi ? C'est ce que tu vas continuer à faire. Euh, pour quelle raison ? On a réussi à t'inscrire au club d'éloquence. Ce n'était pas facile. Tu crois vraiment que c'est mon truc ? Mais oui, Bertrand François. Tu sais, il est important de savoir manier les mots. Quelques remarques pertinentes suffisent à déstabiliser le plus coriace des adversaires. Et ça, c'est iné chez toi. Le sujet de notre conversation, les uniformes scolaires. Choisissez votre point de vue et débattez. Bonjour, je m'appelle Gladys. Je suis pour le port de l'uniforme à l'école. Je trouve inadmissible qu'il y ait des différences entre les élèves en fonction de leur tenue vestimentaire. C'est quoi le sujet déjà ? Et à partir de là, ça a été de pire en pire. La chorale. Pompom Girl. Ça, c'est l'esprit du collège. Ouais, l'esprit du collège. Ne t'angoisse pas, Bertrand François. On va trouver ton truc, je te le promets. En fait, son truc n'est peut-être pas celui de Monsieur Tout-le-Monde. Justement. Et dans la mesure où tu es quelqu'un de particulier, on va essayer quelque chose d'un peu plus. Ça suffit. J'en ai assez de chercher mon truc. Bertrand François, attends. Incroyable. J'arrive même pas à donner un coup de pied dans une canette. J'arrive même pas à donner un coup de pied. Attends, tu vois ce que je vois ? Qu'est-ce que vous faites là ? C'était, c'était carrément... Mais c'est ça ton truc ? Comment est-ce qu'on a pu passer à côté de ce truc ? C'est la première fois que je vois cette radio. C'est la première fois que j'entends cette chanson. C'est la première fois que je danse dessus. Qu'est-ce que ça peut faire ? Tu es un grand et très étonnant danseur. Le monde entier doit le savoir. Oh non, je n'arriverai jamais à danser comme ça devant un public. Vous avez vu à quel point j'ai le trac ? Mais c'est vrai que lorsque j'entends cette chanson, je suis complètement transporté. Eh bien, si Bertrand François ne va pas vers les gens, il va falloir que les gens aillent vers Bertrand François. Une fête incroyable ! Eh, venez tous à la fête ! Qui est libre en fin de journée pour faire la fête ? Tu veux venir à la fête ? Viens à ma fête ! Grande fête, Chiantilot ! Une fête, je suis invité. On n'invite jamais aux fêtes. Aujourd'hui, tu l'aimes, mon pote. Et on va faire un grand voyage. Oh oh, alerte rouge. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Je ne suis pas invitée à cette fête ? Bienvenue, mon pote. J'espère que tu vas t'éclater. T'as apporté tes chaussures de danse ? Écoute, je ne comprends peut-être pas toujours tout, mais... Oui, je confirme. Mais là, je vois clairement où vous voulez en venir. Vous n'arriverez jamais à me convaincre de me laisser aller devant tout le monde. C'est ce qu'on va voir. Salut ! Pourquoi n'ai-je pas été invitée à cette fête ? Pour tout te dire, Gladys, c'est une fête pour ceux qui aiment se laisser aller sur la piste de danse. Ou pas. Enfin, peu importe. Sous-entendrais-tu par hasard que moi, Gladys, je n'en suis pas capable ? Exactement. Oups, j'ai parlé à Wau. Je danse très bien. Alors prouve-le. Comment ? En dansant. En dansant toute seule ? Pourquoi est-ce que tu ne lancerais pas un défi à quelqu'un dans l'assistance ? Si tu gagnes, tu peux rester. Oh, mais je gagnerais. Alors choisis quelqu'un et voyons de quoi tu es capable. Je peux le faire. Vas-y. Je vais le faire. Alors choisis quelqu'un et vite. Quel d'entre vous, bande de nuls, vais-je ridiculiser ? Le plan marche à merveille. Gladys va choisir la personne qui, d'après elle, danse le moins bien. Une victoire facile pour elle. Presque trop facile. Enfin, ça, c'est ce qu'elle croit. Non, pas eux. Oh, non ! Toi ! Eh, moi ? Non, pas toi. Celui qui se cache derrière toi. Ah, Bertrand François. Gagné. Et ce n'est qu'un début, Bertrand Raplapla. Ouh ! Qu'est-ce que tu penses de ça ? Allez, vas-y, fasse ton div. Danse, tu as peur ou quoi ? Allez, Bertrand François, mets-nous ta danse secrète. Tu vas y arriver. Bertrand François est paralysé. Il va encore vomir. Angelo, tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Eh, pourquoi il arrête la musique ? Et la grande gagnante est Gladys ! Et qu'est-ce qui lui arrive ? Trouve-ce hallucine ! Vas-y, Bertrand ! Vas-y, Bertrand ! Il est carrément possédé. Il vit la musique comme personne. Qu'est-ce qui vous fait ? Ah, Gladys. Je te remercie de nous avoir aidés. C'était vraiment une grande victoire pour Bertrand François. Ça lui a donné confiance en lui et... Ça fait ! T'étais nulle et ta maison aussi est nulle. Et d'ailleurs, je m'en fais. Eh bien, Lola, on dirait que Bertrand François est sorti de sa coquille et a enfin trouvé son truc. Et grâce à nous. Parce que ça, c'est notre truc. Un nom d'une brouette en bois. Est-ce qu'on est dans un dessin animé ? Merci.